On est dimanche, merci Seigneur, tout le monde est là, on est en forme, bienvenue à tous ceux qui nous contactent par le réseau, on vous souhaite la bienvenue, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux autres qui sont avec nous et ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue à vous aussi. Ça va être un dimanche exceptionnel, pourquoi? Parce que Dieu est avec nous et les paroles causées à l'entente, c'est des paroles de vie, des paroles d'esprit et de vie. Donc c'est important pour vous de vraiment saisir la chose. Des fois, les gens se demandent pourquoi les personnes, il faut longtemps qu'ils vont à l'église et ne changent pas, parce que, écoutez-moi bien, il y en a qui ne reçoivent pas la parole, ils l'entendent, mais ils ne la reçoivent pas. La différence, c'est que je peux entendre ce que quelqu'un dit, mais la recevoir, et ensuite, laisser les racines grandir, comme on a parlé la dernière fois, et puis commencer à agir sur la parole. C'est là que la parole ne se rend pas des fois dans l'expression de la parole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation qui est faite. Donc on parle du renouvellement de l'intelligence. Vous avez compris que Dieu ne vous contrôle pas. Satan ne vous contrôle pas. C'est vous qui contrôlez, parce que vous avez le pouvoir de choisir les pensées qui vont rester en vous. Dieu vous donne les inspires des pensées, mais l'ennemi aussi vous en inspire. Mais ce qu'il choisit, vous. Ah, l'ennemi me dit, l'ennemi me dit, l'ennemi me dit. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que la parole a dit? Que l'ennemi sous tes pieds, s'il est rendu dans tes oreilles partout, puis c'est lui qui mène ta vie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Écoute bien, une fois que tu comprends que tu as le pouvoir de choisir, parce que tu deviens responsable, Jésus disait toujours, suivez-moi. Il n'a pas poussé personne, il n'a pas enchaîné personne. Il a dit, suivez-moi. Donc on sait que tu ne peux pas empêcher les pensées de venir, mais c'est toi qui choisis quelle que tu gardes. Pourquoi? Celle que tu gardes produit quoi? Des racines. Des racines, ça veut dire, ça va produire le fruit des pensées qui vont rester. Ta vie va t'être. Tel un homme pense, tel il est. Tu penses comme ça, t'es comme ça. Tu penses que t'es pas capable, t'es pas capable. Tu penses que t'es capable, t'es capable. Tel un homme pense, tel il est. Quand la vie, elle vient à toi, elle rencontre quoi? Quelqu'un de positif, quelqu'un qui croit à quelqu'un, ou à prendre quelqu'un qui a... Non, moi, je pense pas, je pense qu'il y en a qui sont... Il y en a des chrétiens dans l'église, il y en a des chrétiens. Hé, tu veux toujours trouver des chrétiens dans l'église qui fonctionnent pas, ou qui ont de la difficulté, ou qui... Peut-être, c'est pas... Ça, en fait, c'est pas de tes affaires. C'est leur vie. C'est comme ça. Moi, je dis aux gens, mêle-toi de tes affaires. Tu sais, arrête de parler d'un pis de l'autre. Occupe-toi de ce que Jésus fait dans ta vie, pis sois une bénédiction pour les autres, pis limite ça là. Quand Pierre a demandé, qu'est-ce qui va arriver avec Jean, Jésus dit, ça te regarde pas. Ce qui arrive avec Jean, je m'occupe de Jean, c'est mon disciple. Toi, fais ce que toi t'as en fait. Alors, cette instruction-là que Jésus a donnée à Pierre est bonne pour nous autres aujourd'hui aussi. Alors, je vous parlais de racines, de pensées. Alors aujourd'hui, je vais vous dire que notre esprit vit dans une maison meublée de pensées. Celles que vous gardez deviennent des meubles. Écoutez-moi bien. Écoutez, attends, attends. Écoutez-moi là. Tu penses que tu vis, tu vois que tu peux regarder ici, il y a des meutes, tout ça. Tu vis dans une maison. C'est vrai. Ton corps vit, écoute-moi, ton corps vit dans la maison. Mais ton esprit, c'est pas des meubles comme ça. Ton esprit vit dans les pensées que tu gardes. Ton esprit vit dans les pensées. C'est-à-dire que, écoute bien là. Si votre vie ne vous plaît pas, changez vos pensées, votre vie va être transformée. Pourquoi? Il y a des pensées négatives qui blessent. Par exemple, personne même. Il trouve que je suis trop comme ça. Il trouve que je suis passé comme ça. Il y a des pensées qui torturent la jalousie. Je suis sûr qu'elle regarde. Je suis sûr qu'il la regarde. Il doit vouloir. Elle doit vouloir. Il y a des pensées qui tourmentent. Elle m'a trahi. Elle m'a triché, elle m'a triché. Des pensées comme le doute, la crainte. Il y a eu un tourment avec ses pensées. Le souci, c'est négatif. Des sentiments négatifs qui donnent une émotion de tristesse. Alors, voici ce que je suis en train de dire. Une pensée positive, au contraire, joyeuse, est comme une bonne nouvelle. C'est comme la médecine, la Bible dit. Une bonne nouvelle fait du bien comme prendre un médicament fait du bien. Une bonne nouvelle comme le salut donne de la joie. Le salut donne de l'assurance, de la paix, de l'amour. Quand tu as ces choses-là à l'intérieur de toi, tu es heureux. Tu es heureux. Mais quand tu as les autres choses à l'intérieur de toi, tu es malheureux. Parce que tu n'es pas fait pour le négatif. Tu es fait pour le positif. Sache où tu vis, où tu habites, par l'esprit. Pas la chair, pas ton appartement. Tu fais un bel appartement pour être malheureux. Tu fais une belle maison pour être malheureux. Parce que ça, c'est ton corps qui habite là. Mais ton esprit habite dans tes pensées. Tes pensées, écoute-moi bien, tes pensées donnent des sentiments. Tu comprends? Tes sentiments donnent des émotions. Je le répète. Tes pensées donnent quoi? Des sentiments. J'ai des sentiments pour elles. Tes sentiments donnent des émotions. Vos sentiments et vos émotions vont suivre vos pensées. Tu ne vis pas dans ce qui t'entoure, mais dans ce qui t'habite. Laisse-moi le répéter. Tu ne vis pas dans ce qui t'entoure, tu vis dans ce qui t'habite. Parce que tu es une habitation. La Bible dit que tu es le temple de Dieu. Le temple, c'est une habitation où Dieu habite. Mais il y a d'autres choses qui peuvent habiter. J'espère qu'il y en a qui me comprennent. Tu vis émotionnellement ce que tu penses intellectuellement. Tu vis émotionnellement ce que tu penses intellectuellement. Tu penses positif, tu es heureux, tu penses négatif, tu es malheureuse. Si tu veux changer ta vie, tu dois changer tes pensées. Tu ne peux pas réussir dans la vie avec des pensées négatives d'échec. Vous pensez que les personnes ne vous aiment pas. Le diable vous dit « Ah, je suis sûr qu'ils ne t'aiment pas, elles ne t'aiment pas. » Vous en êtes malheureux. Pourquoi? Parce que vous pensez ça. Et parce que tu penses ça, ton comportement, tu réagis à cette pensée négative et là, tu repousses les gens. Tu comprends? Quand tu penses déjà négatif, tu commences à agir et là, ça repousse les autres. Une des grandes choses qui va vous déprimer, c'est toujours de penser qu'à vous. Juste à vous, à moi, je ne suis pas heureux, je suis heureux. Il faut que j'aille, il faut que je suis « je ». Quand le « je » est au milieu de l'égoïsme, tu ne peux pas être heureux. Tu es heureux quand tu vas te donner, quand tu vas partager, quand tu vas te servir. Là, tu vas te rendre heureux. Maintenant, regardez. La Bible dit dans Éphésiens 4, 22. « Eux égards à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui a produit la vérité. » Ici, la Bible parle de, non seulement on doit se dépouiller, quel est le vêtement qu'on se dépouille? Nos pensées. Alors, vous arrivez dans la vie et tout ce que la vie vous amène, elle rencontre quoi? Elle rencontre des pensées, des personnes qui sont, comme le pensée, négatifs, positifs, constructeurs, destructeurs, murmures, critiques, louanges. Vous êtes quoi? Vous êtes habillés comment aujourd'hui? Est-ce que vous êtes revêtus de louanges ou est-ce que vous êtes revêtus de murmures, critiques, vous êtes sombres, dépressifs? Regardez la parole vivante. Dit la même chose, le même verset, parole vivante. Verset 22. « Sinon, vous avez reçu le véritable enseignement chrétien. Vous avez appris qu'en communion avec lui, vous avez acquitté le vieil arde de votre ancienne manière de vivre à vous dépouiller de votre vieux moi. » Donc, il y a un nouveau moi puis il y a un vieux moi. « D'avant votre conversion, c'était là votre vieille nature qui allait à sa ruine, se corrompant sous la poussée des désirs séducteurs en suivant les illusions décevantes qu'engendraient les passions. » Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre corps soit transformé et toute votre attitude mentale et spirituelle changée. Juste, faites un rewind. Je le répète. Attention là. Blâme n'est pas Dieu. Blâme n'est pas Satan. Blâme, mais la Bible dit « C'est ça, il faut que c'est ça, que vous devez faire. » Mais si vous ne portez déjà même pas attention parce que l'ennemi a réussi à vous distraire ce matin, que vous pensez que ce n'est pas important, c'est une prédication, je vais être là, je vais écouter, puis après ça ne change rien. Si ça ne change rien dans votre vie, vous ne l'avez pas reçu. Si vous recevez ça, ça va changer, transformer votre vie. Écoutez, verset 23. « Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée. C'est là qu'est le problème. » Vous voyez? Que votre corps transformé. Regardez, le renouvellement vient avant la transformation. Vous ne pouvez pas être transformé sans renouveler. et toute attitude mentale, attitude mentale et spirituelle changer. Oh, Seigneur, puisses-tu recevoir la parole de Dieu, qu'elle te transforme, que tu deviennes la personne que tu rêvais d'être, que tu vas le devenir aujourd'hui par la parole de Dieu dans le nom de Jésus, par la puissance de l'esprit. Tous ceux qui t'ont souhaité du mal, ça va retourner contre eux. Ceux qui t'en voulaient, ça va retourner contre eux. Dieu va bénir ceux qui te bénissent et maudire ceux qui te maudissent. Un autre version, parole de vie. Si donc, vous avez reçu la véritable enseignement chrétienne. Est-ce que vous avez compris ça? vous avez appris qu'en communiant avec lui, vous avez quitté la vieille arde de votre ancienne manière de vivre. Ancienne manière. Est-ce qu'il y a eu une ancienne manière de vivre et une nouvelle manière de vivre? Oui. Mais oui. Une ancienne attitude, une nouvelle attitude. À vous dépouiller du vieux moi d'avant votre conversion. C'était là votre vieille nature qui allait à sa ruine, se corrompre sous la poussée des désirs séducteurs en suivant les illusions décevantes qu'engendraient les passions. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre corps soit transformé et toute attitude mentale et spirituelle changer. Ce verset-là part. Il vous donne des clés. des gens, tout ce qu'ils voient c'est « Ah, il va falloir que je fasse. » Non, non. Ce que tu reçois, tu deviens. Après, les Hébreux avaient été délivrés de l'Égypte. Dieu les avait sortis d'Égypte et chantait « Glorifier le Seigneur. » Tout ça. là où ça n'a pas fonctionné, c'est que l'Égypte n'est jamais sorti d'eux autres. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il voulait, il s'ennuyait des épices de l'Égypte. En Égypte, on était bien. En Égypte, on mangeait des épices. En Égypte, parce qu'il était tanné de manger toujours la manne. Est-ce que ça vous arrive des fois comme « Tentez de retourner en arrière, tentez d'abandonner, tentez d'aller dans le monde. » Ah! Peut-être que on va venir se rapprocher, peut-être que ce matin, Dieu essaie de vous parler, de vous dire quelque chose, vous avisez, vous avertissez, vous êtes en guerre spirituelle. Avant, j'étais fière des péchés que je faisais. Aujourd'hui, j'en ai eu honte et j'ai dû demander pardon au Seigneur maintes fois. Mais la tentation de retourner d'où on vient quand on ne sait pas comment aller où on doit être. Israël ne savait plus où aller. Quand on ne sait plus, comment je fais pour avoir une nouvelle nature? Comment je fais pour être transformé? Comment je fais pour avoir la victoire? Regardez Hébreu 11, 15. En effet, s'il avait eu la nostalgie du pays dont il venait, qu'est-ce qui les empêchait d'y retourner? Verset ça, il dit non, en fait, c'est une meilleure patrie qu'il désirait, c'est-à-dire patrie céleste. En d'autres mots, écoutez bien ceci. Leur ambition maintenant était des ambitions célestes. Moi, je veux être un serviteur, une servante de Dieu. Moi, je veux simplement se servir. Dites-moi quoi faire. Et leur ambition, c'est que je veux simplement servir au Seigneur. Quand votre désir, votre ambition est céleste, votre vie va être en harmonie. Les pensées peuvent te faire retourner en arrière. Donc, tu dois semer des semences célestes pour que les racines soient célestes et que ta vie devienne céleste et que tu fasses trembler l'ennemi devant toi simplement par la louange, par les prières, que l'ennemi tremble quand tu es là. Alléluia. Philippe 4, verset 8, dit, tu as le pouvoir de choisir les meubles de ta maison spirituelle. C'est le temps de choisir les meubles que tu vas garder. Qu'est-ce que tu veux garder? Quelle sorte de vie tu veux? Choisis. Tu vas avoir des pensées positives, voir ce que Dieu t'incipait, te donne, puis l'ennemi te donne aussi. Alors, qu'est-ce que tu choisis de garder? La rancune, l'animosité, les péchés, ou la joie, la paix, le royaume, c'est toi qui es choisi. Tu ne peux pas blâmer les autres. Tout ça vient à toi. Tout ça, c'est des propositions. Mais le choix revient à toi. Regardez. Ensuite, il dit, au reste frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est peu, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de l'ouange, soit l'objet de vos pensées. Ça, c'est des pensées renouvelées. La Bible dit, ce que vous avez appris, reçu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. L'ennemi n'est pas loin. Il cherche à dévorer de l'intérieur par l'inquiétude, le souci, l'anxiété, le regret, l'orgueil, les remords, la mertume, l'offense. Mais l'ennemi a besoin de ta chair. Il a besoin de te mettre au centre. Il a besoin de te faire penser à toi, de se servir de ton égo. Si tu n'es pas mort, tu vas devenir victime. Ne te laisse pas parler comme ça. Il va te dire, ils ne t'aiment pas, eux autres. Et là, soudainement, l'accusation vient. C'est pas t'accuser toi-même, c'est accuser les autres. T'es dans les accusations. T'es pas dans l'intercession. Il y en a qui sont dans l'intercession, prie Dieu pour les autres, puis il y en a qui sont dans l'accusation. Dans quel camp es-tu? Tu vis pour toi, tu penses à toi, tu cherches que ton intérêt, égoïste, narcissisme. Toute ta vie chrétienne dépend de ça. Quand on parle de Jean 3-2 qui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prises père, que tu sois en bonne santé, que tu prises père comme prises père à l'état de ton âme. Quand Dieu m'a parlé de cette manière-là, moi, j'ai dit, Seigneur, c'est tellement glorieux, tu veux mon bien, tu veux ma santé, tu veux tout ça. J'ai cessé d'avoir peur de faire la volonté de Dieu. Ça a changé ma pensée, ça a transformé ma vie. Vous comprenez maintenant que ce qui se passe dans vos pensées va se passer dans votre vie. Ce que vous gardez à l'intérieur, parce que, ça, c'était une révélation pour moi de savoir qu'on pouvait choisir nos pensées, parce qu'avant, je pensais que, bien, tu n'as pas le choix, tu penses à ça, ce n'est pas de ta faute. Non, ce n'est pas de ta faute. Comme Martin Luther a dit, les oiseaux peuvent passer au-dessus de ta tête, mais tu peux les empêcher de faire leur nid sur ta tête. Alors, quand le Bible parle de prospérité, ça ne veut pas dire l'argent. Prospérité, c'est la paix. Ça veut dire, en fait, hey, prospérité, c'est deux mots qui parlent du chemin et de la réussite dans le chemin. Tu vas réussir dans la transformation que Dieu veut faire dans ta vie. Ça veut dire que tu as compris comment travailler à ton salut. Et travailler à ton salut, c'est, rappelez-vous le verset qui dit, comme vous avez déjà obéi, travailler à votre salut, ça veut dire continuer d'obéir. Et ça, c'est du travail spirituel. Quand vous travaillez, vous êtes en train de, par exemple, aujourd'hui, vous prenez note et vous l'appliquez. Vous le pratiquez. Vous travaillez. Et le fait de faire ça, ça amène des transformations dans votre vie. C'est comme, vous savez, des fois, vous allez avoir des pensées, vous allez confesser les bonnes choses. Puis je vais vous parler de la confession à un moment donné qui va avec la transformation. Parce que quand il y a une transformation de la pensée, il y a une confession différente. Et ça, je vais vous en parler. C'est comme une femme qui est enceinte jusqu'à quelques mois. Elle est enceinte? Oui, je suis enceinte. Mais ça ne paraît pas. Des fois, quand vous commencez à prendre des pensées positives de foi, je n'ai plus de tout, je vais réussir, je sais que Dieu est avec moi. Mais des fois, ça ne paraît pas. Les gens vont se dire, tu es supposé d'être guéri, mais regarde ton combat là où tu es supposé. Puis là, ils vous emmènent dans la chair pour regarder dans la chair. Non, on va regarder dans l'esprit. Dieu vous a donné un champ de victoire. Dieu vous a donné à vous un esprit qui l'a conquis. L'esprit de résurrection a conquis l'ennemi. L'ennemi que vous combattez dans vos pensées déjà vaincu. C'est pour ça que la Bible dit, faites juste résister à l'ennemi, il va s'enfuir loin de vous. Mais avant de dire résister à l'ennemi, il dit, approchez-vous de Dieu, résister à l'ennemi, il va s'enfuir loin de vous. Mais la femme qui est enceinte, elle sait qu'elle a, quand c'est rentré à l'intérieur de toi, des fois, tu ne le vois pas, mais tu dis, je suis sauvé. Oui, mais ça ne paraît pas. Non, mais je le sens à l'intérieur, je suis sauvé, je sens mon corps, mes pensées changent, mon corps, je suis sauvé. Ça ne paraît pas. Mais ça va paraître à un moment donné. À un moment donné, la transformation arrive et ça commence à apparaître. Donc, il faut penser à faire des renouvellements et renouvellements dans vos chambres. Allez commencer à visiter les différentes chambres. Des fois, la chambre de manque de pardon. Vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas de la joie, mais des fois, vous regardez dans votre chambre et il y a un meuble ici, c'est manque de pardon. J'habite avec un manque de pardon. Comment veux-tu être heureux? Comment veux-tu avoir une belle atmosphère dans la maison quand il y a un manque de pardon qui est là? Gros meubles dans la maison. Parce que les personnes ont parlé contre toi, parce que... Non, c'est pas agréable ça. C'est difficile. Mais quand tu vas en prière et tu fais un nettoyage et tu te dis, regarde, non, c'est fini le manque de pardon. À partir de maintenant, c'est je pardonne comme Jésus pardonne, j'aime comme Jésus j'aime. Je prends la décision. C'est pas j'ai le sentiment ou j'ai l'émotion. Non, non, sentiment et émotion ne sont pas là. Je le fais par la foi. Mais je change les meubles de chez nous. Et aujourd'hui, je change les meubles dans ton esprit, les meubles de tes pensées, les pensées qui veulent te détruire, les pensées qui veulent te décourager. et j'ai bris aujourd'hui dans le nom de Jésus que tu fais dans la victoire la pensée de Jésus-Christ soit en toi. Et quand tu commences à voir la pensée de Christ, l'ennemi va s'enfuir parce qu'il n'aime pas l'atmosphère positive de foi que tu as. Des fois, tu vas visiter une autre chambre et qu'est-ce que tu trouves? Ah, il y a des meubles là. c'est un souci de l'inquiétude. Comment vous êtes heureux? Rappelez-vous, ça dit amener à Jésus les soucis et le Dieu de paix va. Des fois, on met Dieu dehors dans nos pensées. C'est les soucis que vous devez emmener puis vous emmener sur le Seigneur pour que vous puissiez vivre. Ou encore, vous allez dans l'autre chambre puis là, vous trouvez des meubles de regrets, amertume, rancune, offense, est-ce que quelqu'un qui a tout ça à l'intérieur de lui ou d'elle peut être heureuse, heureux? Réponse est non. Il faut que tu changes les meubles. Et ça, si Jésus te donne un sérieux coup de main par son esprit, il arrive là puis il détruit tout ça. Un après l'autre, il te demande au Seigneur, Seigneur, enlève-moi, déménage-moi ça ces meubles-là dehors, les meubles dehors. Pourquoi? Parce que j'ai vu la joie mais je dois choisir la joie, je dois choisir la paix, je dois choisir de confesser, je dois choisir mes pensées, je dois choisir aujourd'hui ce qui va habiter en toi. Et tu vas être heureuse. Des fois, tu vas renouveler, simplement, tu rentres dans une autre chambre puis il y a une chambre de pas capable. Mais il faut que tu pousses le meuble pas capable. Seigneur, regarde, pas capable, c'est pas dans la Bible ça. Puis là, tu demandes au Seigneur, Seigneur, donne-moi des meubles, donne-moi des meubles. Seigneur, te donne le meuble, tout est possible à celui qui croit. Oh Seigneur, ça c'est un beau meuble, je mets ça là, wow! Tout est possible à celui qui croit. Et si jamais, tes meubles vont ça changer. Des meubles de louanges. Des meubles de bénédictions. Et là, tu vis au milieu de ton mot, j'aime habiter ici, on est-tu bien ici? Wow! Pourquoi? Pas où mon corps habite qui fait la différence, mais ce qui habite en moi. Je suis aussi une habitation spirituelle. Et je veux changer tes meubles aujourd'hui. je prie que Dieu change toutes les meubles de tes pensées. Que tu aies des meubles glorieux, des meubles remplis de gloire de Dieu. Oh, jette-moi la scrap dehors! Et laisse ma gloire descendre sur toi parce que Dieu t'aime. T'es une enfant de Dieu, t'es une fille de Dieu. Laisse. Laisse les cochons se rouler dans le bout. Laisse les chiens retourner aux vos mesures. Toi, mange la manne qui descend du ciel, reçois la parole. Il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui, c'est la première fois. C'est peut-être nouveau pour vous, mais je pense que vous comprenez quand même que ce qui habite en vous va déterminer comment votre vie va être. Des fois, on essaie de changer l'extérieur, mais c'est pas l'extérieur qui doit être changé, c'est votre intérieur. Seulement Jésus peut faire ça. Alors aujourd'hui, priez avec moi, demandez à Jésus d'entrer, qui va emmener sa gloire, sa paix, sa joie à l'intérieur de vous et votre vie va être transformée. Aussi simple qu'une invitation, répétez après moi, dites-lui, Seigneur Jésus, entre dans mon cas, sauve-moi et délivre-moi et sois le Seigneur de ma vie dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez dit à l'intérieur de vous ces mêmes paroles, confessez, allez au site mcigc.ca. Elle a trouvé l'onglet qui dit J'ai dit oui à Jésus. Remplissez le formulaire. Quelqu'un va vous appeler. Vous allez trouver une famille spirituelle qui est là, qui a fait la même expérience que vous, que leur vie a été transformée et aujourd'hui, ils marchent avec Jésus et ils veulent vous aider à marcher aussi avec Jésus. Alors, avec tout ça, on est bénis de vous avoir et on vous apprécie. Et ma prière aujourd'hui, c'est que vous soyez bénis de la présence et de la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse à la prochaine révélation. Un grand, grand, grand merci à Passeur Alberto pour ce merveilleux message. Et si je peux dire, Vini, depuis que cette série a commencé sur le renouvellement, je ne cesse moi-même d'être renouvelée tous les jours. Moi-là, tous les jours, je suis renouvelé. Amen, amen. Merci infiniment. On veut prendre le temps de féliciter toutes les nouvelles personnes qui ont accepté Jésus aujourd'hui. On vous envoie des gros câlins virtuels. Et je parle au nom de tout le monde qui est même à la maison aujourd'hui, on sait qu'ils sont en train de célébrer et de vous féliciter. N'oubliez pas, inscrivez-vous sur le groupe Facebook Nouveau AMC. Félicitations encore et bienvenue à la maison. C'est maintenant la fin. Donc, on veut vous dire merci de vous être connectés aujourd'hui et qu'on a hâte de vous voir déjà la semaine prochaine. Passez une belle semaine, que le Seigneur vous bénisse et on vous aime. On vous aime. N'oubliez pas, s'abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification. On vous en a la semaine prochaine. Bon dimanche, guys.